Morgane Seliman se considère comme une survivante. Pendant 4 ans, elle a encaissé dans le silence les coups de son ex-conjoint. Je ne vais pas me rendre compte que la première fois il me met une claque, je suis victime de violences conjugales, je suis choquée. Ça s'installe, ça s'installe et puis à un moment on n'arrive plus à faire face. Comme elle, de nombreuses femmes se sentent seules, démunies face à la violence de leurs conjoints. A Nantes, un lieu spécifique va ouvrir ses portes pour les accueillir. Psychologues, infirmières et même policiers et gendarmes pour enregistrer leurs plaintes. Au total, 14 professionnels seront là pour elles. Surtout porter plainte et ça c'est important parce que là vous vous retrouvez dans un lieu qui aussi invite à porter plainte, qui est réconfortant, qui est apaisant et elles se sentiront peut-être plus à l'aise pour le faire dans ce lieu-là. Un espace a également été aménagé pour accueillir les enfants. 8 femmes sur 10 victimes de violences sont des mères. Comment demander à une femme de pouvoir casser la spirale de la violence et on sait à quel point c'est douloureux, à quel point c'est difficile si on lui dit par contre pour vos enfants nous n'avons pas de solution. Ce lieu d'urgence est unique en France car il reste ouvert 24h sur 24, 7j sur 7 pour les femmes victimes de violences. Merci. Merci. Merci.